Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de ce que peuvent nous révéler les différents produits dérivés d'Avengers Endgame qui sont sortis ou qui ont fuité. Alors si vous ne voulez vraiment rien savoir sur le film, je vous conseille de passer votre chemin car là on va spoiler certains costumes et même certaines scènes notamment grâce aux produits de Lego. Donc maintenant vous êtes prévenus, on peut passer à la vidéo. On va donc commencer par les costumes avec les différents designs etc qui ont été dévoilés. Tout d'abord on a les figurines Titan Hero Series qui nous montrent de manière détaillée les différentes tenues et les différents personnages que l'on retrouvera. Et le plus intriguant dans tout ça c'est qu'il y a une figurine Valkyrie et Star-Lord. Alors pour Valkyrie ok on pourra sans doute la retrouver mais pourquoi Star-Lord ? Comment ça ? Bah Star-Lord meurt dans Avengers Infinity War. Donc comment ça se fait que l'on retrouve une figurine de lui ? Bah c'est normal, normalement ceux qui sont morts vont revivre comme Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther etc. Et vu qu'il y aura un gardien de la galaxie 3, on devrait normalement retrouver l'équipe et donc Star-Lord. Ouais mais le truc c'est que c'est la seule figurine de la gamme Avengers Endgame dans la série Titan Hero qui soit mort. Les autres comme ceux que tu as cités ne sont pas présents. Alors pourquoi lui particulièrement et pas un autre ? Personnellement je pense qu'il n'y a aucune théorie à faire autour de ça. C'est surtout la marque qui a juste voulu créer une figurine Star-Lord comme ça. On a aussi un aperçu de Clint Barton en Ronin mais cette fois-ci full tenue, c'est-à-dire qu'il a son masque etc. Et donc là bah du coup contrairement à Avengers Endgame on voit vraiment tout son costume, tout son assortiment. D'ailleurs je reviendrai sur Ronin plus tard dans la vidéo. Mais la plus grosse découverte est évidemment les nouveaux costumes des Avengers dans Endgame. En effet ils portent tous les mêmes tenues qui leur serviront sans doute à se rendre dans le monde quantique. Et il y a aussi un autre détail qui dès les premières images de tournage du film avait intrigué tout le monde. Il s'agit de ces petits anneaux bleus qui ressemblent pas mal à des mini réacteurs arcs de Tony qu'ils ont tous sur le dessus de la main gauche. Et ces mini réacteurs arcs pourraient justement être des réservoirs à nanoparticules comme ceux que possède déjà Iron Man dans Avengers Infinity War. Car on peut voir après que Tony aura une nouvelle armure, que Captain America va porter une nouvelle tenue comme on peut le voir sur ce jouet. Qui sera ce costume que l'on a pu remarquer aussi dans son concept Hard Endgame. War Machine aussi car un coup il est avec son armure de base et un coup avec la nouvelle tenue. Pareil pour Rocket où dans ce plan du trailer on peut le voir avec la tenue qu'il porte dans les comics. Et pareil il a aussi la tenue des Avengers. Et puis il y a aussi Hulk qui se battra torse nu comme on peut le voir dans ce set Lego là. Alors que celui-ci possède aussi la nouvelle tenue à sa taille. Du coup il y a fort à parier que cette tenue leur permet d'aller dans le monde quantique et ainsi voyager dans le temps. D'ailleurs ces mini réservoirs à mon avis c'est pour développer justement ce costume et ensuite le retirer. Pour que quand ils se battent ils n'abîment pas l'armure. L'armure est entièrement faite en nanoparticules d'après moi. Du coup ils la mettent pour voyager dans le temps pour le monde quantique etc. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination ils retirent, ça revient dans les petits réservoirs. Et du coup ils peuvent se battre. Et de ce fait ils ne peuvent pas endommager l'armure pour rester bloqués à vie dans le passé ou dans le futur. On ne sait pas d'ailleurs s'ils vont aller dans le futur même si normalement ils devraient aller dans le passé. Ce serait un peu bizarre d'aller dans le futur. Et du coup avec ça on sait qui voyagera dans le temps et qui ne voyagera pas dans le temps. On peut donc en déduire que Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Rocket Raccoon, War Machine, Ant-Man et Nebula. Car ce sont les seuls à porter cette tenue. Vont sans doute se rendre dans le monde quantique et voyager dans le temps. Mais du coup Captain Marvel et Valkyrie ne voyageront sans doute pas avec les Avengers dans le temps. Alors oui Captain Marvel sera présent dès le début d'Avengers Endgame. Donc bon au final je ne sais pas trop pour elle. Parce que bon elle ne porte aucun costume et de ce qu'on sait du film Captain Marvel. Et bah à aucun moment elle a le pouvoir de rapetissir au point d'aller dans le monde quantique. Ou même rapetissir tout court. Et à aucun moment nous a montré qu'elle pouvait comme ça remonter le temps. Donc bah du coup à mon avis elle restera dans le présent pour alimenter quelque chose. Ou maintenir de la sécurité ou je ne sais quoi. Et lors de la bataille contre Thanos c'est là qu'elle jouera son rôle le plus important. C'est là qu'elle aidera les Avengers à le battre. Et elle fera à mon avis toute la différence. On pense maintenant au plus intéressant qui sont les produits Lego. Alors je rappelle que tous les produits Lego que je vais montrer et tous les produits en général que je montre dans cette vidéo sont officiels. Il n'y a rien de fake. Donc on commence avec ce produit incluant Captain America avec la nouvelle tenue qui pourrait d'après moi lui permettre de voyager dans le temps grâce au monde quantique. Une moto et trois Outriders. Déjà premier truc c'est que les Outriders sont différents de leur design dans les figurines des sets pour Infinity War. Avant ils avaient 4 bras dans le dos pour se rapprocher de leur look à 4 bras dans le film. Mais ici il y en a qui ont des griffes au bout de leur bras derrière le dos. Et il y en a un qui a seulement 2 bras munis aussi de griffes. Alors on pourrait penser à un renforcement des Outriders pour l'armée de Thanos. Mais je ne vois pas pourquoi et je pense que c'est surtout une modification des figurines pour essayer de se rapprocher du design des Outriders dans le film. Même si bon alors là elles sont bien belles, elles ont des griffes en or et tout c'est stylé. Mais on s'éloigne quand même du modèle de base que l'on voit dans les films. Donc pour moi les figurines que l'on a eu dans Avengers Infinity War, dans les Lego Avengers Infinity War sont les plus adéquates et les plus ressemblantes. Là on s'éloigne même si c'est plus stylé. C'est assez dommage. Bon par contre pourquoi est-ce que lui n'a que 2 bras avec une épaulette ? J'en sais strictement rien. Faut pas oublier que Lego peut créer des personnages ou des designs qui n'existent pas dans les films. Comment ça ? Ils ont pas le droit normalement. Bah il n'y a qu'à regarder dans cette boîte de Lego Thor Ragnarok, on peut voir ces figurines qui sont... Bah non, qui n'existent pas dans le film. En plus Lego leur a donné un nom les Berserk. Alors que dans le film, l'armée de Ella sont des gardiers Asgardiens morts alors que là on dirait des sortes d'humains verts en cendres avec un pic dans le dos. En tout cas rien à voir avec le design actuel dans le film Thor. Ouais mais du coup pourquoi tu nous parles de ça en fait ? Je dis ça car si le design d'Outrider a changé, c'est peut-être juste Lego qui a décidé de changer leur apparence comme ça pour le plaisir. Et qu'en réalité dans Avengers Endgame, les Outriders ressembleront exactement à ceux dans Infinity War lors de la bataille du Wakanda. Et puis pareil pour la moto, je pense qu'elle a été créée comme ça par Lego parce que je vois pas d'où elle sortirait dans le film. Cette méga moto avec missiles intégrés. Peut-être du shield ? Sauf qu'on peut voir le logo des Avengers et ici des petites ailes comme il y a sur le casque de Captain America. Donc bon je pense que c'est un produit créé histoire de faire un produit spécial pour Captain. Ensuite il y a ce produit où on a le Queen Jet des Avengers qui a été pas mal amélioré avec notamment des gros moteurs à l'arrière qui font penser pas mal aux réacteurs que l'on a vu dans Captain Marvel qui sont alimentés par l'énergie du Tesseract. Au niveau des personnages, on peut retrouver Hawkeye, Thor, Black Widow et Rocket Raccoon chez les gentils et ils portent tous la même tenue blanche. Et du côté des méchants, c'est très intéressant car il s'agit de figurines Chitori. Et en quoi c'est intéressant au juste ? La dernière fois qu'on a vu les Chitori, c'est lors de la bataille finale dans le tout premier film Avengers. Et depuis que Tony Stark a envoyé une tête nucléaire sur leur base dans l'espace, on n'en a plus jamais entendu parler. De ce temps pour on est dure que suite aux événements d'Avengers, l'armée Chitori a été détruite. Donc le seul moyen de les retrouver serait soit que l'armée soit recréée, mais bon, je vois pas pourquoi Thanos recréait l'armée des Chitori sachant que maintenant il a les Outriders. Et donc le deuxième moyen serait donc de remonter dans le temps. Donc le seul moyen pour retrouver les Chitori serait de revenir dans le passé lors des événements d'Avengers et plus particulièrement lors de la bataille Chitori-Loki contre les Avengers où il y a justement l'invasion au-dessus de New York. Et d'ailleurs ça confirmerait ces clichés pris lors du tournage d'Endgame. On voit Thor et Loki avec la même tenue que le premier Avengers et on retrouve même le masque mis sur la bouche du dieu de la malice pour ne pas qu'il puisse parler. Et je reviens rapidement sur Hawkeye car on peut voir qu'ici sur ce set et dans ce plan du TV spot d'Endgame pour le Super Bowl, qu'il a repris son arc et ses flèches et qu'il a quitté totalement la tenue de Ronin. Perso et ça va à mon avis être très certainement le cas, on va voir Clint Barton en Ronin au début du film lorsque Black Widow va venir le chercher et après il va redevenir un Avengers en quittant ses katanas et en reprenant son arc et ses flèches et en enfilant la nouvelle tenue blanche. Du coup ce sera juste une identité qu'il aurait adoptée après les événements d'Infinity War et qu'après on n'en entendra plus jamais parler. Et d'ailleurs il se peut que le mot Ronin ne soit même pas prononcé comme l'identité de nomade pour Captain America dans Avengers. Ensuite comme troisième produit on a celui-ci où on peut voir le War Machine Buster qui a l'air totalement stylé, j'ai hâte de voir le rendu au cinéma. Et en personnage on a donc évidemment War Machine, Ant-Man avec encore les nouvelles tenues et deux Outrider, un avec deux bras et des griffes et un avec six bras sans aucune griffe. Donc ça rejoint bien mon idée de créer une sorte de diversité dans les figurines Lego Outrider. Ce qui est pas mal là-dedans c'est que cette nouvelle grosse armure pour War Machine nous a été plus ou moins teasée dans les films précédents où on pouvait voir ce genre de machine et beaucoup ont théorisé sur le fait que ça serait un énorme canon pour une future armure de War Machine. Et au final je pense qu'on peut tout à fait raccorder ce machin au War Machine Buster. On enchaîne avec ce produit qui est plus ou moins la garde-robe de Tony Stark avec toutes ses armures. On peut donc retrouver Iron Man avec la même armure qu'il porte dans Infinity War. Il y a aussi sa toute première armure quand il s'échappe de la grotte pour fuir les terroristes afghans qu'ils vont capturer. Il y a l'armure qu'il porte au début d'Iron Man 2 quand il combat Whiplash sur le circuit de Formule 1. Celle-ci on peut l'avoir dans Iron Man 3, il s'agit de la Mark 41 et lors de la bataille finale contre Aldrich Killian, on peut la voir se séparer en plein de petites pièces pour étourdir des assaillants. Et comme dernière armure on a Igor, c'est donc de l'armure, et on l'aperçoit aussi dans la bataille finale dans Iron Man 3 où il aide Tony à stabiliser le port qui est en train de s'effondrer. Et sinon on a encore deux Outriders avec un look différent. Ça veut dire qu'ils vont remonter dans le temps jusqu'à Iron Man 3 et que les Outriders seront là et qu'ils vont se battre dans l'ancienne villa de Tony Stark, c'est énorme ! Bah non je pense pas en fait, car déjà pourquoi ils se rendraient dans le passé lors des événements d'Iron Man 3 ? Pour récupérer Extremis ? Sauf qu'il n'a qu'à aller dans un limbo et en demander. Extremis n'a pas disparu et n'a pas été détruit. Et puis comment les Outriders pourraient voyager dans le temps ? Aucune idée. En fait on peut voir sur la boîte le décor dans lequel ce set se situe et on peut voir que c'est le même pour la moto de Captain America, le War Machine Buster et pour ce produit qui est la base des Avengers. Donc je pense que c'est juste la salle des armures de Tony dans le QG des Avengers et qu'il n'y a rien de remonté dans le passé, remonté dans le temps vers Iron Man 3 ou quoi. Et du coup on pourrait penser que, et ce serait d'ailleurs super stylé, que Iron Man fasse comme dans Iron Man 3 et utilise toutes ses armures pour combattre les Outriders et ce serait plutôt stylé. On aurait tous les Avengers et toutes les armures d'Iron Man contre Thanos et l'armée d'Outriders qui s'abat sur le QG des Avengers. Et on finit avec le dernier produit où l'on a le QG des Avengers, un hélicoptère et une voiture Avengers, mais le meilleur reste les personnages présents dans ce set. Nebula portant la nouvelle tenue, Iron Man avec une nouvelle armure qui, comme on peut le voir sur ce visuel qui a fuité, c'est presque ou voire exactement la même que dans Infinity War, mais juste à première vue, le seul changement présent semble être le fait que les cuisses et que les bras soient peints en jaune, rappelant beaucoup le design en plus moderne de son armure dans les premiers comics. On retrouve aussi Captain Marvel, Hulk, qui sera donc bel et bien de retour dans Endgame et plus particulièrement dans la bataille finale contre Thanos. Et enfin pour les méchants, il y a un Outrider, mais surtout Thanos qui porte ici une armure et tient un marteau géant qui je pense ne sera pas présent dans le film comme il nous avait fait la même pour ce set d'Infinity War avec cette épée Lego absente du film. D'ailleurs on peut retrouver cette armure dans le trailer, ok, mais aussi ici avec cette figurine d'Avengers Endgame de la série Titan Hero. Et après il y a ce mini set avec Iron Man, avec la nouvelle tenue des Avengers, avec un petit robot de service. Du coup avec tout ça on peut déduire qui voyagerait dans le temps, même si bon pour Captain Marvel son rôle est assez louche dans Avengers Endgame, et puis du coup pour Valkyrie, on ne sait pas trop ce qu'elle fera si tant est qu'elle soit présente dans Avengers Endgame. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, vous abonner, me suivre sur Instagram, Twitter, et partager cette vidéo, et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501